Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. Sahara Marocan, le polisario menace de recourir aux drones algériens contre les forces armées royales. L'armée algérienne dans une impasse et cherche désespérément une astuce pour éviter la confrontation frontale avec l'armée marocaine qui risque de lui être fatal. Dans son acharnement injuste contre le Maroc, l'algérie pousse le polisario à agiter la menace d'attaque via des drones armés mais si la possession de ce type d'appareil avait déjà été annoncée par Bachir Moustapha Seyyid, leur utilisation pose un grand problème aussi bien pour le polisario que pour son maître l'algérie. Car depuis que l'algérie fait la guerre au Maroc en menaçant son intégrité territoriale, elle l'a toujours fait par l'intermédiaire du polisario, ses mercenaires terroristes qu'elle a elle-même créé, n'osant jamais confronter le Maroc dans une confrontation frontale avec les forces armées royales. L'armée royale marocaine qui a infligé une défaite sans merci aux caporaux des services secrets français qui ont pris la destinée de l'Algérie. Une défaite dont se rappelle toujours avec amertume les foutus générales truands de l'Algérie qui n'oseront jamais faire la guerre directement au Maroc. Les mêmes généraux qui n'osent jamais diriger l'Algérie directement, ils se cachent toujours derrière un président civil qu'ils créent et nomment eux-mêmes pour gouverner le peuple algérien tout en se cachant pour voler les richesses du peuple algérien. Ils nomment un président fantoche pour se cacher derrière lui contre le peuple algérien frère et il crée un front imaginaire fantoche pour se cacher également derrière lui contre le peuple marocain. Ces caporaux des services secrets français qui sont nommés justement pour cette mission séparer les peuples maghrébins et créer une haine entre eux et semer la zizanie et la guerre pour vendre les armes françaises et permettre à la France de voler les richesses dont regorge l'Algérie et tous les pays maghrébins. Et maintenant que le Maroc a bouclé la surveillance de son territoire à partir de l'espace, l'Algérie et ses mercenaires du Polisario sont dans une grande impasse. C'est depuis la Mauritanie que le Polisario annonce le recours prochain aux drones contre les forces armées royales. Ils n'ont même pas osé faire la menace à partir du territoire algérien. Une menace proférée ce dimanche à Nouakchott par Omar Mansour. L'émissaire de Ibrahim Ghali au président mauritanien Mohamed Sheikh Wilde al-Ghazwani lors d'un point de presse, rapporte un média proche du Polisario. L'armée sahraoui utilisera bientôt des drones armés dans la guerre d'usure au Sahara. Nouvelle fanfaronnade d'un autre haut cadre du front destiné à la population des camps de Tindouf à l'approche du 16e congrès. Ou est-ce le signal d'une réelle évolution dans l'armement du mouvement séparatiste qui est armé par l'Algérie ? Depuis quelques mois le Polisario a envoyé des jeunes originaires des camps de Tindouf s'entraîner en Algérie sous la supervision de l'armée Algérienne pour le maniement des drones armés. C'est ce que confie une source sahraoui sous couvert d'anonymat à un média marocain. Toutefois, le mouvement séparatiste ne peut recourir aux avions sans pilote contre les forces armées royales sans l'autorisation du parrain algérien. Mais comment faire ? Ces engins doivent démarrer à partir d'une base militaire laquelle s'ils démarrent d'une base algérienne ce n'est plus le Polisario qui attaque mais c'est l'Algérie. Dans ce cas l'Algérie s'expose à une forte réplique de la part des forces armées royales qui auront le droit de bombarder la base de laquelle sont partis ces drones. Et même si le Maroc ne réagit pas militairement, que va dire la diplomatie algérienne aux nations unies ? Et que vont faire les caporaux des services secrets français mis à la tête de l'Algérie à la communauté internationale ? Eux qui disent que le conflit du Sahara marocain ne les intéresse pas et qu'il s'agit d'un problème entre le Maroc et des séparatistes qui veulent se séparer du Royaume. Un expert note que les drones armés posent un réel problème politique pour l'Algérie pour mener leurs opérations. De quelle base militaire devront-ils décoller pour frapper des cibles de l'autre côté du mur de sécurité ? Du territoire algérien ou des zones que le Polisario considère comme libérées ? Or cette deuxième option n'est plus à la portée des éléments des francs. Depuis le 13 novembre 2020, date de l'annonce du retrait du Polisario du cessez-le-feu de 1991, ces localités sont des objectifs pour l'aviation des forces armées royales car considérées comme un territoire marocain. D'ailleurs le Polisario n'y organise plus des réunions ou des défilés militaires, précise la même source. De son côté, Salam Abdel Fattah, président d'un observatoire sahraoui des médias et des droits de l'homme, précise que les propos de Omar Mansour ne constituent pas une nouveauté. Il rappelle que Bachir Moustapha Sayyid a reconnu dans un enregistrement sonore diffusé en août dernier que le Polisario possède des drones, mais qu'il lui manque le moyen de les utiliser, mais sans décliner la nature de ce moyen qui fait encore défaut aux séparatistes terroristes. Déjà cette affaire des avions sans pilote, les drones du Polisario a été soulevés par des médias marocains, certains supports ont fait état d'une demande algérienne aux Russes pour entraîner des éléments du front séparatiste terroristes terroristes au maniement de ces appareils. Alors que d'autres ont pointé le Hezbollah libanais, l'organisation shiite libanaise avait en effet aidé les rebelles houthis au Yémen à se doter des drones qu'ils lancent contre des objectifs civils et militaires en Arabie Saoudite et aux Emirates Arabes Unis. Pour rappel, le conseiller exécutif de la Ligue Arabe, lors de sa réunion du 6 septembre au Caire, avait indiqué que le régime iranien et son allié le Hezbollah procède à l'armement et l'entraînement d'éléments séparatistes terroristes qui menacent l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du royaume du Maroc. Ces pratiques dangereuses et inacceptables s'inscrivent dans la continuité de l'approche déstabilisatrice du régime iranien sur la sécurité et la stabilité régionale, précise le communiqué. Voilà donc que l'armée algérienne est dans une véritable impasse. Les caporaux à la tête de cette armée n'ont pas le courage d'assumer leur responsabilité d'une confrontation directe devant l'impossibilité d'avoir une autre alternative. Et ça doit être l'une des raisons pour lesquelles le responsable séparatiste terroriste est allé annoncer son discours à partir de la Mauritanie. Peut-être que l'Algérie est en train de préparer une ruse pour semer une tension entre le Maroc et son voisin du sud, mais ça serait sans compter sur la vigilance des forces armées royales et de la haute connectivité de la diplomatie marocaine. C'est parti. 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 C'est parti.